Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'Isto. Nous allons voir ensemble un cours vidéo sur les tumeurs nerveuses bénies. La durée de ce cours est d'environ 20 minutes. Comme vous le savez, rester éveillé et concentré sur un cours vidéo, qu'on soit sur l'ordinateur ou le téléphone portable, peut être difficile. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Voilà le plan du cours. Nous allons traiter plusieurs tumeurs de la gaine nerveuse qui peuvent survenir au niveau cutané. Nous allons commencer par les neurofibromes. Le neurofibromes, sa définition ? Il s'agit d'une tumeur bénigne, fréquente, de la gaine des nerfs, qui est constituée de nombreuses cellules. Il s'agit d'une population hétérogène, comprenant des cellules de Schwannes, des fibroblastes, des cellules périnoriales, des axones et aussi des mastocytes. Le neurofibromes peut survenir de manière sporadique, mais il peut aussi être associé à une neurofibromatose de type 1. Trois formes histologiques, le neurofibromes localisés, le neurofibromes diffus et le neurofibromes plexiformes. C'est le neurofibromes plexiformes qui est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Les formes localisées et diffuses peuvent y être associées ou non, c'est-à-dire survenir de manière sporadique. Le neurofibromes circonscrit ou neurofibromes localisés le plus fréquent, il s'agit d'un nodule ou d'un polype du tronc ou du cou, alors que la forme diffuse va plutôt réaliser une plaque de grande taille donnant un aspect épaissi à la peau. En termes de pronostics, les neurofibromes sont bénins. Certains neurofibromes peuvent se transformer, mais la transformation des neurofibromes circonscrits est exceptionnelle. Les neurofibromes profonds sont plus à risque de se transformer en tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques ou NPNST. Enfin, le neurofibromes plexiformes est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Il faudra donc faire attention lorsqu'on pose ce diagnostic. La silhouette histologique d'un neurofibromes. Les points importants. Il s'agit d'une lésion fusiforme, dermique, qui déforme leur vêtement cutané, soit en réalisant un nodule, soit une protrusion polypoïde. Il s'agit d'une lésion qui n'est pas encapsulée et qui va progressivement diminuer de densité pour se mélanger au tissu conjonctif du derme adjacent. Autre silhouette d'un neurofibromes qui réalise cette expansion dermique arrondie en dôme non encapsulée. A plus fort grandissement, il s'agit d'une lésion, généralement la cellule fusiforme, qui présente un aspect particulier du collagène qui est délicat, discrètement fibrillaire et éosinophile. Et cette population cellulaire va progressivement se mélanger au tissu conjonctif voisin du derme, sans capsule. Et c'est un élément important du diagnostic. Il s'y associe des petits capillaires et généralement pas d'inflammation. A plus fort grandissement, le neurofibromes est constitué de nombreux types cellulaires. Des cellules fusiformes d'allure fibroblastique, d'autres d'allure plus chouaniennes, avec un cytoplasme un peu plus ample et éosinophile, et un noyau à la chromatine plus décondensé. Il y a aussi des mastocytes, ce sont ces cellules au noyau arrondi central et au cytoplasme rempli de granules. Et il s'y associe des capillaires. Dans le neurofibromes, on retrouve généralement des axones irrégulièrement répartis qui sont entrapés dans la prolifération. Le SOX10 qui ne marque que les cellules de Schwann sera diffusément positif, mais le marquage ne concernera pas toutes les cellules, car dans le neurofibromes, il y a d'autres types cellulaires. Même chose avec la PS100 qui dessinera en plus le cytoplasme des cellules de Schwann ainsi que leurs noyaux. Et enfin, le CD34 peut être positif et marquera notamment les fibroblastes. Le neurofibromes n'est pas encapsulé, mais il peut survenir dans un nerf. On appelle ça un neurofibromes intra-nerveux et cela va donner un faux aspect d'encapsulation. Il faut se méfier des atypices hytonucléaires. Elles peuvent être présentes sans valeur pathologique dans un neurofibromes un peu ancien. Il s'agira plutôt de dystrophies nucléaires. Mais dans ce cas, il faudra bien s'attacher à rechercher d'autres critères péjoratifs, notamment les mitoses. On ne tolère pas de mitoses dans un neurofibromes, en particulier s'il présente des atypies. Une forme importante à reconnaître est le neurofibromes plexiformes. Cette forme se distingue sur son architecture. Les neurofibromes vont coloniser de nombreux troncs nerveux et donner cet aspect de sac de verre, c'est-à-dire des nerfs très hyperplasiques à faible grandissement. Les neurofibromes plexiformes ne sont pas qu'intra-nerveux. Il y a aussi une diffusion en dehors de ces troncs nerveux dans l'interstitium. Il est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Mais pas tous les patients qui ont une neurofibromatose présenteront un neurofibromes plexiformes. Cela ne représente que 30% des patients. Autre exemple de neurofibromes plexiformes, toujours ces troncs nerveux hyperplasiques, tortueux, qui ressemblent à des verres, et ce fond interstitiel qui remplace le derme. À plus fort grandissement, on voit cette expansion des filets nerveux par le neurofibromes plexiformes, mais aussi une diffusion dans le tissu interstitiel adjacent. Voici un exemple de transformation maligne d'un neurofibromes plexiformes. On reconnaît l'architecture du neurofibromes plexiformes, mais certains troncs nerveux présentent un caractère très hypercellulaire avec un aspect moiré, c'est-à-dire de densités différentes et de la nécrose. À plus fort grandissement, cet aspect de tumeur maligne des gains nerveuses pélifériques qui présente ces cellules très atypiques, fusiformes, ces aspects de nécrose qui alternent avec des secteurs plus ou moins cellulaires, ce qui donne un aspect moiré, un aspect drapé, qui est relativement caractéristique de cette entité. Le chuanone. Le chuanone, à la différence du neurofibromes, est constitué d'une population homogène de cellules de différenciation chuanienne. On pourra retrouver des cellules périneuriales et des axones dans un chuanone, mais ces cellules seront repoussées en périphérie contre la capsule. Elles ne seront pas partie intégrante de la tumeur. Cliniquement, les chuanones se présentent à tout âge, mais plutôt à l'âge adulte, au niveau des extrémités ou de la tête et du cou. Il s'agira d'un odule unique qui peut être adjacent à un nerf sensitif. Les chuanones sont bénins. La transformation des chuanones en MPNST est tout à fait exceptionnelle, contrairement aux neurofibromes où c'est beaucoup plus fréquent. Certains chuanones sont associés à une neurofibromatose particulière qui n'est pas la NF1, mais la NF2, ou chuanomatose. Dans cette neurofibromatose, on peut avoir des chuanones bilatéraux de l'acoustique. Voici l'image histologique d'un chuanome. Il s'agit d'un nodule qui est encapsulé et qui va présenter une zone de densité et d'architecture variable. C'est qui lui donne un aspect marbré. Première caractéristique sémiologique, le chuanome est une lésion encapsulée. La capsule du chuanome est constituée du périnorium, du nerf duquel il est issu. A la différence du neurofibrom, toutes les cellules du chuanome sont identiques. Ce sont des cellules de Schwann. Il y a un seul type cellulaire. Ces cellules sont fusiformes. Ce sont des cellules de taille moyenne qui sont généralement plus grandes avec un cytoplasme et osinophile plus marqué que dans un neurofibrom. Il existe deux types d'architecture dans un chuanome. Soit une architecture lâche, sous forme de plage mixoïde avec du collagène éparses. On parle de zone antonibée. Et une architecture beaucoup plus facile à reconnaître, qui est beaucoup plus dense, c'est les zones antoni-A qui peuvent présenter un palissadisme nucléaire des cellules qui vont s'organiser autour d'une substance fibrillaire centrale. On parle alors de nodules de verroquet. Dans le chuanome, il n'est pas rare de retrouver des remaniements particuliers, soit une inflammation lymphocytaire, soit de l'œdème ou une imbibition par une substance mixoïde qui peut aller jusqu'à la kystisation. Le stroma peut être galin, calcifié, voire ossifié. Les vaisseaux sont généralement hyperplasiques, béants, réalisant des ectasies vasculaires, ils peuvent être thrombosés et leur paroi est souvent yaline. Périnorium, tumeur des gaines des nerfs périphériques plutôt rare, elle aussi constituée d'un seul type cellulaire, les cellules périnoriales. Par définition, il ne faut donc pas qu'il y ait de cellules exprimant la protéine S100, c'est-à-dire de cellules de différenciation chevagnienne dans un périnorium. D'un point de vue clinique, périnorium est une tumeur rare qui survient chez les jeunes adultes sans association aux neurofibromatoses, deux formes particulières, les formes acrales au niveau des mains et des doigts qui sont plus sclérosantes et les formes classiques des tissus mous ou des tissus sous-cutanés qui siègent plutôt au niveau des membres inférieurs puis supérieurs puis au niveau du tronc. Le périnorium est une tumeur bénigne qui peut récidiver localement. Il peut y avoir des aspects faussement inquiétants, un aspect infiltratif, des mitoses, des atypies dégénératives, des secteurs hypercellulaires qui n'ont pas de valeur pronostique. Et enfin, dans les périnoriums, il n'y a jamais de nécrose. Voici, à faible grandissement, la silhouette d'un périnorium. Il s'agit d'une nodule bien limitée, généralement d'allure fibreuse, qui peut aussi prendre des inflexions mixoïdes. Il n'est pas encapsulé. À faible grandissement, il peut poser le problème de diagnostic différentiel avec un collagénome storiforme, un fibroblastome desmoplastique ou une tumeur fibreuse solitaire. À plus fort grandissement, l'architecture est variable dans un périnorium. Il peut y avoir une architecture tourbillonnante avec des enroulements en bulbes d'oignons, une architecture plus toriforme avec des artefacts de craquelement qui donnent un aspect en nervure de bois ou à un aspect plus lamellaire. Le périnorium acral est plutôt sclérosant. Il va former une lésion dermique bien limitée, là aussi non encapsulée, plus ou moins fibreuse. On pourra retrouver des zones d'hyper- et d'hypocellularité. D'un point de vue cytologique, on retrouve deux types de cellules, des cellules fusiformes de petite taille qui sont bipolaires et d'autres cellules un peu plus épithéliouides et dodues. Celles-ci sont dépourvues d'atypies mais peuvent présenter une vacuole nucléaire. Une forme de périnorium des tissus mous qui est plus volontiers mixoïde avec un aspect infiltrant. Mais on retrouve cette architecture qui est storiforme avec des cellules petites, hyperchromatiques ou un peu plus dodues, plus épithéliouides, sans atypies cytonucléaires. Celles-ci auront tendance à s'enrouler en bulbes d'oignons autour des vaisseaux. Le diagnostic de périnorium peut être difficile car il n'y a pas de marqueur immunohistochimique réellement fiable pour le diagnostic. Ce qui est caractéristique, c'est l'expression de l'EMA mais attention, elle peut être très faible et il faut bien la rechercher, voire modifier la dilution de son anticorps. L'EMA va souligner le caractère bipolaire des cellules périnoriales. Pour retenir le diagnostic de périnorium, il ne faut pas d'expression de la protéine S100. Autre marqueur utile, le CD34. Il n'est pas spécifique du périnorium mais généralement de plus forte intensité que l'EMA. Il est présent dans 65% des cas. Enfin, autre marqueur utile, GLUT1 qui est positif dans les périnoriums mais manque de sensibilité. Là aussi, il va souligner les prolongements bipolaires des cellules périnoriales qui auront tendance à s'enrouler autour des vaisseaux en créant des tourbillons. Les tumeurs des gannes des nerfs périphériques peuvent être hybrides. Il existe deux principaux types. Le neurofibrome chuanome, il s'agit de nodules chuaniens sur un fond neurofibromateux et ces nodules sont généralement des nodules anthony-A, c'est-à-dire des nodules de verroquet. On peut aussi parler de neurofibrome avec nodules chuaniens. Deuxième forme, il s'agit de l'association d'un contingent périnorial à un chuanome qui par définition dans un périnorium on n'a que des cellules périnoriales et dans un chuanome on n'a que des cellules de chuan. Dans un chuanome périnorium ou tumeur hybride on a les deux. La même chose pour un neurofibrome. Lorsqu'on a beaucoup de cellules périnoriales dans un neurofibrome on peut parler de tumeur hybride des gaines des nerfs. Généralement ces tumeurs ont un diagnostic qui est posé sur l'immunohistochimie avec des marquages aberrants de S100 par exemple dans un périnorium qui nous permettent d'exclure le diagnostic de périnorium. Autre lésion des gaines des nerfs les névromes qui ne sont pas à proprement parler des tumeurs. Le névrome post-traumatique est une lésion réactionnelle hyperplasique des nerfs acquise après un traumatisme. Il peut se voir à tout âge toute topographie cliniquement il s'agit d'un nodule douloureux qui suit le traumatisme d'un nerf et c'est une petite lésion bénigne. Histologiquement on retrouve un aspect très hyperplasique des filets nerveux qui donnent une image presque d'infiltration des tissus mous. Ces filets nerveux sont complètement normaux ils peuvent être un peu eudémateux mais présentent tous leurs constituants à la bonne place c'est-à-dire avec une architecture conservée. Cellules périnoriales en périphérie cellules de Schwannes axones collagènes fibreux et même des mastocytes. Autre lésion à connaître c'est une lésion relativement spécifique de la pathologie cutanée le neurome circonscrit solitaire c'est une néoplasie bénigne de la gaine des nerfs qui est riche en axones il s'agit d'une lésion assez fréquente qui est sous-diagnostiquée elle touche le sujet âgé ou l'adulte et se présente sous la forme d'une papule unique de couleur chair de moins d'un centimètre généralement au niveau de la face mais aussi en position acrale dans la bouche au niveau des paupières ou du pénis il s'agit d'une lésion bénigne qui n'est pas associée à la neurofibromatose. à faible grandissement on note ces nodules qui peuvent être soit circonscrits soit presque plexiformes il y a une encapsulation mais celle-ci est généralement incomplète et il y a souvent des artefacts de rétraction avec le derme voisin à plus fort grandissement cette lésion est particulière car elle présente une forte densité cellulaire et un aspect presque chouagnien très zéosinophile qui forment des faisceaux en tous sens de petite taille ondulée avec parfois des zones de palissadisme à l'instar des chevannomes mais à la différence des chevannomes il y a de nombreux axones entrapés d'un point de vue immunohistochimique les cellules sont diffusément positives pour la protéine S100 parce qu'elle est quasiment exclusivement de phénotype chouagnien voilà même image avec le SOX10 qui est diffusément positif et qui montre que la lésion est presque exclusivement constituée de cellules de chevann mais à la différence des chevannomes il y a de très nombreux axones entrapés dans la prolifération comme le montre le neurofilament ce qui permet de faire le diagnostic différentiel entre un chevannome et le neurome circonscrit scolitaire autre lésion des gaines nerveuses périphériques le myxome des gaines nerveuses c'est une tumeur myxoïde de différenciation chouagnienne qui présente une morphologie caractéristique il s'agit d'une lésion multinodulaire et myxoïde jusqu'à assez récemment cette lésion était confondue avec une variante myxoïde du neurothécom cellulaire mais il s'agit de lésions complètement différentes d'un point de vue clinique c'est des lésions qui surviennent chez les adultes d'âge moyen 34 ans la topographie est ubiquitaire mais plus volontiers les extrémités distales il s'agit d'une masse multinodulaire unique superficielle de croissance lente qui peut aller de 5 à 25 mm ce qu'il faut savoir c'est que ces myxomes des gaines nerveuses périphériques présentent un potentiel de récidive locale assez important en particulier lorsque les marges sont insuffisantes d'un point de vue histologique il s'agit d'une lésion multinodulaire qui siège dans le derme qui est très myxoïde avec des cellules qui sont parfois vacuolisées mais elles sont fusiformes épithéluoïdes peu atypiques et qui vont exprimer de manière diffuse et intense la protéine S100 ce qui permet de les différencier du neurothécombe cellulaire en inflexion myxoïde autre tumeur la tumeur à cellules granuleuses il s'agit d'une tumeur de différenciation chouanienne avec une inflexion cytologique particulière granuleuse cette inflexion est liée à de nombreux lysosomes cytoplasmiques il s'agit d'une tumeur de l'adulte qui touche plutôt les femmes qui est ubiquitaire mais peut siéger au niveau de la zone particulière comme la langue il s'agit généralement d'une tumeur de petite taille qui va présenter un aspect clinique verruqueux la grande majorité est bénigne mais certaines tumeurs granuleuses peuvent avoir une évolution péjorative les critères de malignité étant mal définis il faudra quand même les préciser la taille la nécrose l'index mythotique élevé le pléomorphisme nucléaire la cytologie fusiforme voici la silhouette d'une tumeur à cellules granuleuses il s'agit d'une lésion dermique mal limitée et osinophile qui va souvent s'associer à une hyperplasie épidermique qui peut être très marquée voire masquer la tumeur à plus fort grandissement on retrouve en haut l'hyperplasie épidermique qui est pseudo-épithéliomateuse très irrégulière et en profondeur cette prolifération très homogène et monotone de grandes cellules aux cytoplasmes et aux osinophiles discrètement granuleuses comme nous allons le voir à plus fort grandissement ces aspects de grandes cellules aux cytoplasmes abondants très granuleux ce noyau central arrondi parfois finement nucléolé non atypique voici le phénotype d'une tumeur à cellules granuleuses il y a co-expression de la protéine S100 et du SOX-10 ce qui témoigne de son phénotype chouagnant en synthèse nous allons revoir les trois principales tumeurs des gaines des nerfs périphériques tout d'abord le schwannum le schwannum est constitué que de cellules de schwann c'est la seule des tumeurs qui est encapsulée véritablement et elle présente un aspect à faible grandissement marbré en raison de l'alternance de la densité cellulaire les zones hypercellulaires en tonie A qui peuvent s'organiser en nodules de verroquet les zones moins cellulaires plus odémateuses en tonie B les schwannums peuvent apprémenter des remaniements notamment une hialinisation vasculaire et une infiltration inflammatoire le neurofibrome il n'est pas encapsulé il présente une cellularité beaucoup plus homogène et est constitué de nombreux types cellulaires dont des cellules de schwann il peut lorsqu'il se vient dans un air avoir un aspect pseudo-encapsulé et lorsqu'il présente une architecture plexiforme il est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1 les neurofibromes peuvent se transformer en tumeurs malines des gaines des nerfs périphériques et il faudra faire attention notamment au compte mythotique le périnorium est lui aussi une tumeur qui n'est pas encapsulée il peut être bien limité ou présenter un aspect infiltrant sans que cela ait une valeur pronostique les périnoriums peuvent être collagéniques sclérosants notamment au niveau acral ou plumixoïdes dans les tissus maux pour bien différencier ces tumeurs on peut s'aider de marqueurs immunohistochimiques pour mettre en évidence les cellules de différenciation chouanienne par définition il n'y en a pas dans les périnoriums dans les neurofibromes il y a moins de 100% des cellules qui sont chouaniennes car il y a aussi d'autres types cellulaires notamment des fibroblastes des mastocytes et enfin dans les chouanomes l'ensemble des cellules est de phénotypes chouaniens hormis les cellules inflammatoires enfin on peut céder d'autres marqueurs comme le neurofilament qui montrera des axones entrapés dans les neurofibromes et des marqueurs de la différenciation périnoriale le MA le CD34 et le GLUT1 pour les périnoriums et le GLUT1 et le GLUT1 et le GLUT1